Hello, hello les filles ! Je suis très contente de me retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de lundi. C'est parti ! Et on est parti aujourd'hui pour parler justement d'un sujet que je voulais aborder la semaine dernière et que je n'ai pas su, qui est la légèreté. Comment mettre plus de légèreté dans sa vie ? Parce que je sais que beaucoup, 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 beaucoup de personnes, quand on est dans notre quotidien, on nous a bien appris à l'école qu'il fallait avoir une bonne structure, qu'on avait des responsabilités. Et tout ça, je ne sais pas vous, mais moi quand on me parle de structure, de responsabilité, ça fait comme ça. Et ça devient lourd, ça devient pesant. Et je le vois auprès de mes clientes, qu'elles soient entrepreneurs, qu'elles soient managers, qu'elles soient dirigeantes d'entreprise. Tout ça, ce sont des couches supplémentaires qui viennent mettre de la lourdeur, de quelque chose de pesant à l'intérieur de soi et pour lequel j'entends beaucoup qui me disent « je n'ai pas le choix ». Et moi, j'adore quand on me dit « je n'ai pas le choix » parce que la vie est faite de conséquences de tous les choix que tu as faits. Et donc, j'adore pouvoir me dire « ok, c'est une perception que tu n'as pas le choix ». Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre un angle de vue différent aujourd'hui pour aller apporter de la légèreté rapidement dans ta vie en faisant des expériences ? Parce que je peux te donner plein de théories, je peux te faire des grands discours, je peux te dire de lâcher prise, je peux te dire d'avoir confiance en toi et ça va rentrer par là et ça va sortir par l'autre côté parce que c'est une réalité. Tu n'as pas le temps d'écouter de la théorie, tu as besoin d'expérimenter. Les femmes qui me suivent sont des femmes qui ont besoin de vivre des expériences, qui ont besoin d'être dans le mouvement parce que ce sont des femmes de mouvement. Et donc, moi, j'adore cette notion de pouvoir vivre des expériences. Alors, la toute première chose que j'ai à te proposer, ça ne va pas te faire plaisir, donc écoute bien quand même parce qu'il va y avoir des choses très, très pertinentes ici durant toute cette vidéo et tu restes bien jusqu'à la fin parce qu'il y a trois outils, trois clés, trois astuces. Tu mets ce que tu veux derrière, que tu vas pouvoir expérimenter, qui vont te permettre d'apporter rapidement. « Rapidement ». J'ai dit quoi ? « Rapidement ». Et on va faire un « rapidement » parce que se mettre de la légèreté, c'est du luxe à l'heure actuelle. Et on a tendance à faire quoi ? À aller chercher ce luxe à l'extérieur de soi. On va chez l'esthéticienne, on va se faire masser, on va chez la coiffeuse, on fait chic, on fait tchac. Non ! Moi, ce que j'ai envie, c'est que tu mettes ta propre responsabilité à l'intérieur de toi pour que tu puisses t'apporter de la légèreté sans que ça dépend des autres. Et ça, ça change tout. Alors, reste bien jusqu'au bout et surtout, tu prends des notes si tu penses que c'est nécessaire, mais surtout, tu mets en action ce que je viens de dire, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Donc, number one, pour moi, ce qui est primordial de pouvoir commencer à apprendre, c'est à laisser être le perfectionniste de côté. Mes clientes ont tout un... Et moi, j'en fais partie, évidemment. Donc, c'est toute une expérience que je vais te partager. C'est que j'ai un côté perfectionniste. Je viens d'une famille de... Ma sœur et ma mère sont des perfectionnistes plus, 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 plus. Donc, moi, je ne me suis jamais sentie être une perfectionniste parce que je suis une baby perfectionniste par rapport à ma mère et ma sœur. Le fait est que dans la réalité, je suis extrêmement exigeante envers moi-même et donc, je comprends très bien ce que tu peux vivre avec ton exigence et ton perfectionniste. Moi, ce que je vais te proposer de faire, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc c'est facile pour moi d'en parler. C'est de pouvoir définir un, deux, trois domaines de ta vie où tu sens que tu as beaucoup de pression, où tu te mets beaucoup de stress, où tu as beaucoup de lourdeur sur les épaules. Très souvent, c'est le travail et c'est à la maison. Voix comme ça, tiens, est-ce que c'est plutôt le couple ? Est-ce que c'est plutôt avec les enfants ? Dans le boulot, à quel moment est-ce que je me mets plus de pression, plus de stress ? Et c'est de voir, ok, comment est-ce que je peux juste, par moment, laisser les choses être sans devoir m'en mêler, sans faire les choses à 100%, mais les faire un peu moins ? Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour moi, pour que tu comprennes où je veux en ligne. C'est que dans mon côté, justement, perfectionniste, où tout devait être parfait quand je rendais un dossier aux patients, aux clients, quand j'allais faire une conférence, tout devait être nickel-chrome, je me mettais une pression de dingue. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai fait un épuisement. Là, l'idée, c'est de se dire, il y a des signaux d'alarme, ton corps, il te donne des signaux. Et si je ralentissais un petit peu et que je voyais, ok, là, j'observe, j'ai un état de stress plus fort, je dors moins bien, je digère moins bien, j'ai des remontées acides, mes intestins, je ballonne, ce sont des messages. J'ai des migraines, ce sont des messages. Moi, je le sens dans mon corps, par exemple, où à un moment donné, j'ai comme une oppression dans le thorax. Là, je sens que c'est qu'il est temps que je stoppe. Avant, j'aurais pu travailler jusqu'à minuit, deux, quatre heures du matin, ne pas dormir, repartir sur une journée de boulot. Maintenant, c'est inimaginable. Pourquoi ? Parce que je sens directement, quand j'ai cette oppression thoracique qui arrive, qui dit stop. J'ai atteint un seuil de nervosité qui est trop haut et c'est stop. Et quand je dis que c'est stop, ça veut dire que, réellement, j'arrête ce que je suis en train de faire. Je vais faire des choses qui me font plaisir, qui me font du bien, je vais me reposer, je vais me détendre, peu importe, même si j'ai du timing où je suis censée être travaillée et je n'ai aucune culpabilité parce que je sais que je suis en train de me nourrir et que quand je vais présenter le projet, je vais avoir quand même un petit coup de stress juste avant parce qu'il ne sera pas parfait. il sera à 80% parfait, à 85, à 90, mais il ne sera pas à 100% comme je le voulais. Mais au moins, au passage, je me suis respectée. Et ça, j'aimerais bien que tu fasses l'expérience, de voir quand tu enlèves 1%, donc de passer de 100% de perfectionniste à 99, 98, ce qui se passe. Parce que là, pour le moment, ton cerveau, il est conditionné à l'idée que tout doit être parfait. Donc moi, j'aimerais bien que tu apprennes juste à devenir une bonne personne sans être une personne parfaite. Et que tu te rendes compte que tu survis et que tout va bien et que ça se passe bien. Mais si tu ne l'expérimentes pas parce que tu es juste et uniquement convaincu qu'il faut que tu fasses 130% de ce qui est possible de faire parce que c'est le principe de base de ta marque, c'est qu'il faut faire plus et il faut faire trop, tu vas droit dans le mur. Donc comment est-ce que tu peux apprendre à arriver à mettre un tout petit peu moins d'exigence ? J'ai dit un tout petit peu. Moi, c'est parce que je n'ai pas eu le choix que de diminuer rapidement mes exigences, mais de tout petit peu, tu mets un tout petit peu moins d'exigence. Ok. Comment ça se passe au boulot ? Ah, tout le monde va bien en fait. Il n'y a que moi qui stresse. Super. Personne n'est mort, moi non plus. Oh, waouh ! Génial ! On a même eu un nouveau contrat. Ouh, félicitations ! Et là, ton corps, il prend conscience que si tu te fous un peu plus la paix, bref, il y a des choses qui se débloquent, c'est juste magique. Et puis, tu vas réduire d'un pour cent encore en plus. Et puis, encore un pour cent. Je ne te dis pas d'arriver à 20%. Ça, c'est quand tu arrives à tout déléguer. Ça, c'est le pied. Mais ça va être pareil à la maison. C'est pouvoir te dire, tiens, genre, ça ne peut plus, il y a plein de trucs qui traînent. Ok. Aujourd'hui, je me calme et je fais un pour cent d'exigence en moins. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a plus de bordel, moins de bordel ? Est-ce que je suis morte ? Non. Est-ce que j'ai tué quelqu'un ? Non. Est-ce que la maison s'est effondrée, a pris feu ? Non plus. Ok. Super. J'ai validé en interne que tout se passait bien, que la maison est toujours sur ses quatre murs, que mes enfants sont toujours en sécurité, mon mari va toujours bien et j'ai survécu. Comment est-ce que tu peux mettre un pour cent d'exigence supplémentaire en moins encore pour pouvoir laisser être les choses ? J'aime beaucoup cette métaphore juste pour que tu aies une petite idée. Le laisser être, imagine que tu as un papillon dans ta main. Le principe même du contrôle, c'est que tu es en train de l'étouffer. Tu es comme ça, tu te dis, ok, je vais le protéger. Je vais le protéger comme tu protèges ton entreprise, comme tu protèges tes enfants, ta famille, ton couple. Et tu es là et tu vas aller le mettre dehors, mais tu es en train de l'étouffer. Et puis ses ailes, tu sais, il y a les poudres de paillettes de fées sur les papillons et ils ne vont plus pouvoir voler. L'idée du laisser être, c'est juste de se dire et si je changeais de point de vue ? Ça, c'est le contrôle. Et que tu tournais ta main comme ça et que tu l'ouvrais. Qu'est-ce qui se passe ? Le papillon, il s'envole et il part. Et il survit. Et toi aussi. Et toi en plus, tu as la chance de pouvoir observer le papillon s'éloigner. Le papillon qui est le symbole du changement et de la transformation. C'est juste un cadeau. laisser être les choses, c'est accepter le fait qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, on n'a pas de pouvoir et que ça peut bien se passer. Et ça fait un waouh ! ok. Et là, quand on est déjà comme moi, des nerveuses de service, des nanas bien ambitieuses, ça fait le moment où tu te dis, tu as l'impression que tu es shooté au calme. Tu es shooté à la paix intérieure et tu te dis, oh mais pourquoi je n'ai pas découvert ça plus tôt ? Putain que c'est bon ! C'est très vulgaire ce que je viens de dire mais sérieusement, c'est ça que ça fait. Donc ça, c'est vraiment la première chose que tu as expérimenté. Comment tu mets du 1% d'exigence en moins ? Tu ne vas pas mourir même si ton cerveau a l'impression que oui. Tout ça parce que c'est juste prendre conscience que tu as été conditionnée depuis toute petite à être parfaite. Et c'est ok. Mais tu n'en as plus besoin. Donc ce serait chouette que tu puisses tout doucement t'en séparer pour te libérer et apporter de la légèreté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent je parle de poser son cadre, savoir dire non. Là, j'ai envie de te dire et si on faisait l'inverse sur certaines choses et si on disait oui. Pas oui à tout, pas oui à n'importe quoi. Oui aux opportunités. Parce que spécialement, hommes, femmes confondus, on est tellement conditionnés à dire non à plein de choses. On le voit, hein ? Vous le voyez avec la manière dont vous fonctionnez avec vos enfants. C'est non, c'est non, c'est non. Et oui, pour les protéger parce qu'il ne faut pas qu'ils mangent trop, ils vont grossir parce que chic, parce que non, non. Le personnel, c'est pareil. C'est non. Et si on disait oui, mais pas à ses enfants, au personnel ou quoi que ce soit. Oui aux opportunités que la vie met sur ton chemin. Moi, je vois tellement de personnes qui prennent des appels. Elles savent au fond d'elles qu'elles ont besoin d'avoir un suivi que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Ce sera assez pareil. Et puis, elles te disent ah oui, mais non. Ah oui, mais non, financièrement. Oui, mais non, mon mari. Oui, mais non. Oui, mais non. Moi, je suis convaincue d'une chose pour l'avoir expérimenté ces sept dernières années. C'est qu'à chaque fois qu'un coach, un thérapeute, il y a une personne qui est arrivée sur mon chemin. Cette personne est arrivée pour me donner un message et souvent pour m'accompagner sur un processus dont je n'ai pas conscience à l'instant T de ce qui est là. je le sens à l'intérieur de moi. C'est juste. J'ai peur et en même temps, c'est juste. Donc, à la fois, j'ai peur et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de je le sais, c'est OK. Et j'y vais. Et je flippe. Mais tout ça, j'ai appris ça parce que j'ai fait beaucoup de sauts dans le vide dans ma vie. Et j'ai appris à naviguer avec le vertige de la vie. Donc, moi, j'ai envie ici que vous appreniez à dire oui à des opportunités. à des opportunités qui vont vous permettre de vous redécouvrir. Pour certaines personnes, ça ne va même pas « re », c'est « se découvrir ». Et de là, pour certaines, ce sera « se redécouvrir » parce que vous n'êtes pas la même personne que l'année dernière, qui a deux ans, qui a six mois ou même qu'hier. Vous savez, tous les 21 jours, certaines cellules, elles se régénèrent. Donc, tous les 21 jours, vous êtes une nouvelle personne pour certaines cellules qui vous découvrent. Donc, observez ça. Vous n'êtes pas obligés de dire non à la vie sous prétexte que vous avez des factures à payer, qu'il y a ça, qu'il y a le personnel, qu'il y a vos enfants, votre mari. Non. Apprenez à vous dire oui à vous. Le nombre de fois où vous dites non et vous dites oui aux autres, mais vous dites non à vous. Donc, ici, pour vous apporter de la légèreté, dites-vous oui. Créez votre yes day à vous. Oui. D'ailleurs, faites-le là, comme ça. Oui. Oui, la vie, je t'entends. Je suis prête à te recevoir. Mon Dieu, tu vas voir ce qui va t'arriver dans les prochains jours. C'est juste canonissime. Demande et tu recevras. Ça ne vient pas de moi. Ça fait 2024 ans qu'on en parle. Dis oui à la vie, aux opportunités qu'elle t'apporte. Parfois, tu vas avoir l'impression d'être taclé et c'est aussi dire oui à la vie quand elle te montrera que tu n'es pas sur le bon chemin parce que la vie, elle aime bien te montrer quand tu es sur le bon chemin et elle aime bien te montrer aussi quand tu n'es pas sur le bon chemin. Et quand c'est lourd, que c'est difficile, que c'est compliqué, que tu as mal partout, c'est que ce n'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Il y a d'autres chemins qui sont parfois un peu plus légers. Observe. Juste observe. Ah, si je dis oui à ça. Et tu n'es pas obligé de faire des grands changements. Tu peux juste commencer par te dire « Ah, je vais au restaurant, je vais dire oui à ça. Oh ouais. Aujourd'hui, je vais prendre le pas le plus cher parce que franchement, pas parce qu'il est le plus cher. J'ai très envie de manger du homard aujourd'hui. Oh, merde, c'est le pas le plus cher. Tant pis. J'ai cet élan. Allez, fonce. Vas-y. Go. J'y vais. Dis oui. Et ça, c'est la troisième chose aussi, c'est de dire oui aux élans de vie, à tout ce qui t'a envie de rire. Rie. T'as en enterrement, t'as envie de rire. Rigole. Il y a se sortir du codage dans lequel on a été conditionné. T'as envie de pleurer ? Pleure. T'as envie de danser ? Danse. T'as envie de mettre de la musique cool au boulot parce que là, t'as un élan où tu dis t'as envie de célébrer une vente avec tes collaborateurs. On célèbre. La seule limite que tu as, c'est toi. C'est ça. Ça. C'est la seule limite que t'as. Mets de la joie spontanément dans ta vie. Ah, mais ça se fait pas. T'imagines pas. Qu'est-ce que vont dire les autres ? On s'en balance. Ferme les yeux et danse. Ferme les yeux et chante. Chante comme si t'étais seul dans ta salle de bain. Tu vas voir qu'il se passe des choses magiques. Il se passe des choses absolument extraordinaires. Quand tu commences à te foutre la paix, à mettre de la légèreté dans ta vie, tu te rendras même pas compte à quel point, d'abord, les gens vont se demander ce qui t'arrive, ça c'est clair. Mais tu vas connecter à cette joie qui est là à l'intérieur de toi. Moi, quand je vous fais un live l'hiver dernier en sautant à pieds joints dans les flaques d'eau alors qu'ils drachent, que je suis avec mes bottes, et vous croyez que je suis connectée à quoi ? Je ne suis pas connectée à l'adulte responsable qui a mal aux épaules tout le temps, clairement non. Je suis connectée avec ma petite fille intérieure, je ris, je rigole, j'ai bon, je m'amuse, j'ai envie de vous partager ça. Oh yeah ! Et si ça inspire quelqu'un de faire pareil dans la journée, d'aller sortir et de dire alors il pleut, mais de se dire oh waouh, j'ai eu une opportunité de pouvoir m'amuser. Mais vous avez tout gagné quand vous voyez la vie comme ça. Et c'est juste mettre des lunettes différentes. C'est que ça. Si à la place de prendre son rôle d'adulte responsable, vous allez reconnecter à cette âme qui vous dit oh waouh, mais la vie, c'est génial, allons-y ! C'est ce que j'accompagne mes clientes à faire. Quand j'ai une cliente qui arrive, qui me dit moi je veux quitter mon job, mon mari aussi, on veut partir arriver à l'étranger, on est quatre mois plus tard, ils ont quitté leur job tous les deux, ils sont en train de mettre en vente leur maison et ils envisagent le mois prochain de partir vivre à l'étranger et qu'elle me dit waouh, j'imaginais pas en fait que ça allait être possible. Sans toi, j'y serais arrivé mais ça m'aurait peut-être pris un an. Parce que c'est des cadeaux. C'est des cadeaux d'avoir une personne à côté de toi qui est à côté de toi pour te rassurer quand tu doutes, quand t'as peur, quand t'as l'impression que t'y arriveras jamais et que t'es pas capable, que t'es pas à la hauteur. C'est un cadeau extraordinaire que tu te fais quand t'as quelqu'un à côté de toi qui voit ton potentiel et qui te dit go, on y va, let's go. Moi, je crois en toi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui croit en toi, qui est derrière toi. Alors, clairement, ici, tu vas expérimenter, tu mets du 1% d'exigence en moins dans tout ce que tu fais ou tu choisis un ou deux ou trois domaines de vie pour mettre de l'exigence du moins 1% en plus. dit oui, oui à la vie, oui aux élans de la vie, oui à la joie spontanée de cette petite fille intérieure qui est là et qui aspire désespérément à ce que tu l'écoutes mais que tu n'entends probablement plus tellement tu es devenue une adulte responsable et que tu cours partout pour aller conduire tes enfants, pour ton personnel, pour les exigences du boulot et ainsi de suite. Stop, t'as besoin de temps libre, d'espace, et oui tu vas avoir peur et oui tu vas avoir le vertige, clairement. Mais c'est ça la vie, c'est ce qui te rend vivant, c'est ce qui fait que ça fait ça fait les montagnes russes, on paye des sommes astronémiques pour aller dans des parcs d'attraction. La vie est un vrai parc d'attraction. Il n'y a pas besoin d'aller dans un parc d'attraction pour vivre tous ces vertiges de la vie, ces fourrires, ces élans de joie, c'est wow ! La vie c'est un parc d'attraction, ce sont des montagnes russes. Alors vis, c'est ce que je te souhaite et de vie. Et si tu veux en savoir plus sur les accompagnements que je propose en dessous, autour de cette vidéo, tu as un lien pour pouvoir prendre un appel de connexion, on prend 15 minutes toutes les deux, on discute un petit peu de où tu t'y tues et si ça t'intéresse d'aller plus loin, alors à ce moment-là, j'aurai l'opportunité de te partager les différents programmes qu'on a. Je te souhaite de passer une excellente journée, je te fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain lundi. c'est parti ! Ciao, ciao ! A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501 !